Dakar, qui ne fait que 0,3% du territoire national, concentre le cinquième de la population sénégalaise. Une forte densité humaine a l'origine aujourd'hui de tous les problèmes d'habitat. Même les espaces verts ne sont plus épargnés dans cette course effrénée pour l'habitat. En tant qu'amoureux de l'environnement, parce que je n'ose pas dire environnementaliste, il est constaté, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, une sérieuse menace pèse sur les espaces verts. Il n'y a pas longtemps, nous avons tous vu que la bande des philaos 6 à Guédiouaille a été déclassée. A sa suite, la bande des philaos 6 à Malik, Yumbul, a été déclassée. Et pas longtemps, on nous parlait encore d'éventualité de déclassement de la forêt classée au niveau de Sébucotan. Et aussi, vous avez tous eu écho de vraiment cette visée que certains avaient sur cette folie classée de Mbaou, prétextant des cimetières pour vouloir la déclasser. Le Sénégal a un problème foncier. Les espaces verts sont aujourd'hui utilisés. Il n'y a pratiquement plus d'espace vert. Et tout cela, par la faute des services en charge de la gestion foncière. Ce sont ces services même qui s'accaparent des fonciers. Alors, ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils sauvegardent, c'est qu'ils protègent ces espaces-là. Donc, nous regrettons et demandons encore aux chefs de l'État de situer ces responsabilités et de prendre les mesures qui s'imposent. Et si je vais un peu sur la partie de Guédiouaï, Mélika, qui quelque part, ce qui faisait son charme, c'était ces bandes de fil à eau. Bon, qu'il y ait des infrastructures, des aménagements pour la communication au niveau du Sénégal, c'est très bien. Mais je pense qu'on aurait pu laisser ce qu'on appelle des parcs forestiers urbains, dont nous rêvions. Parce que jusqu'ici, une zone comme même l'aéroport de Dakar aurait pu être aménagée avec, supposons, plus de 50 hectares de forêt urbain. Et ça, ça aurait permis aussi à la région de Dakar de mieux respirer en plus de ce que nous avons au niveau du Technopole et au niveau de la forêt classée d'Embao. La forêt classée d'Embao et la bande des fil à eau de Guédiouaï qui permettaient à Dakar de respirer sont aujourd'hui agressés par les promoteurs immobiliers qui passent par les services compétents de l'État. Un crime contre la nature aux multiples conséquences. La mer avance, le climat se réchauffe et les inondations menacent. Nous disons que l'heure est grave dans ce pays puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous parle constamment de réchauffement climatique. On nous parle constamment des conséquences de ce réchauffement climatique. Et ces conséquences ne sont rien d'autre que la déforestation qui avance à pas galopant. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation telle que de plus en plus, les espaces verts sont en train de disparaître. Cela a une conséquence forcément sur l'environnement, sur nous-mêmes. C'est triste parce que nous sommes sortis du sommet sur le climat de 2015 à Paris où on avait pris beaucoup d'engagement pour céder aux générations futures un monde paisible, un monde de paix, un monde où l'environnement sera au cœur de toutes les préoccupations avec des solutions durables. Malheureusement, dans notre pays comme le Sénégal, nous avons vu que c'est après ça qu'on a déclassé tout ce qui est la bande des philaos au niveau de Guédiaouaï. Et il y a eu aussi par la suite des menaces sur la forêt classée d'Embaouaï. La déforestation, ces espaces verts, cela contribue à accentuer l'inondation. Aujourd'hui, la bande des philaos, si on les a plantées là où elles étaient, ce n'était pas fortuite. C'était une manière de lutter contre l'érosion éolienne. Vous savez, c'est une zone où il y a beaucoup de sable, c'est des dunes de sable. Aujourd'hui, la bande des philaos contribuait à fixer le sol, vous voyez, à empêcher le sable d'envahir les routes, d'envahir les localités, les populations. Avec l'avènement de tout ce qui est inondation au niveau de Kermassar, on a quand même aménagé six bassins de rétention, ou du moins cinq bassins de rétention. Et chaque bassin, c'est presque six hectares. Donc, c'est 30 hectares qui sont partis un peu en fumée. Ce qui, quelque part, crée un dysfonctionnement, un déséquilibre au niveau de tout ce qui est l'écosystème dans la grande forêt d'Embaouaï. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est considérer la nature dans son ensemble, savoir que nous ne sommes pas les seuls éléments de la nature. Il y a un équilibre écologique à respecter si nous voulons vivre en paix. Sinon, la nature aussi prendra sa revanche sur nous. Il faut que l'on réserve des espaces, comme son nom l'indique, tout simplement à la verdure, que ce soit des espaces verts, qu'ils soient protégés et qu'ils ne soient pas d'études touchées. C'est ça qui est indispensable et pensons que tous les Sénégalais doivent se teler à cette tâche-là. D'honneur d'ordre, l'État du Sénégal est au banc des accusés. Les défenseurs de l'environnement qui l'interpellent estiment qu'il n'est pas encore trop tard pour stopper les prédateurs fonciers et sauver ce qui reste de ces espaces verts. L'homme est en train de s'autodétruire, puisque nous savons tous que les arbres jouent un rôle sur nous-mêmes. Vous voyez, les responsables de tout cela, ce sont nos autorités à la tête, puisque ce sont nos autorités qui définissent la politique de la nation, ce sont nos autorités qui impulsent le développement. C'était à eux d'être à l'avant-garde pour la protection de ces arbres, pour la protection de ces espaces. Mais ce qu'on constate, ils n'ont que des visées sur ces terres, et tout est crypto-personnel. Je m'attendais aussi à ce que l'État du Sénégal, après avoir ratifié beaucoup de conventions, et en prenant leçon aussi sur le dernier rapport GIEC, qui vient encore confirmer la main de l'homme qui vient à la limite détruire l'environnement, avec les conséquences faceuses que nous connaissons, à savoir les changements climatiques, les tsunamis, les inondations et autres. Si on prend l'exemple de Géliouaï, le décret qui a déclassé le premier dérabassement était très clair, en demandant, en négigeant même, une reconstitution de la bande de fil à l'eau entre la VDN et la plage. Mais aujourd'hui, même cette partie qui a été réservée à la restauration de la bande de fil à l'eau est agressée en violation totale du décret de déclassement, et par la faute du décret général de l'urbanisme. qui se donne le pouvoir même d'outrepasser les recommandations du printemps-applic. Seulement, les régimes se succèdent, mais les mêmes pratiques demeurent. Les environnementalistes, qui ne se lassent pas d'alerter, invitent la population à se joindre à leur combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !